je suis quelqu'un qui était très dans le mental et dans la compréhension donc oui j'allais vers une naturopathe, oui ça faisait sens qu'elle me disait de prendre, oui je commandais les produits, j'étais arrivée à toi avec cette explication là oui j'ai vu des naturopathes, j'ai cherché un meilleur, j'ai patienté pour avoir le rendez-vous j'ai dépensé un peu d'argent pour ça, elle m'a fait commander des produits je trouvais ça pertinent je les ai commandés mais je les prends pas et ça une fois, deux fois, trois fois c'est pas possible Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de retrouver Patricia, merci infiniment Patricia d'avoir accepté mon invitation T'as participé au programme Arise, t'es facilitatrice en breastwork, les birthings facilitatrice en psyche aussi on va parler de tout ça, bienvenue déjà. Merci Camille Merci de me recevoir Moi je suis très émue parce que c'est ma première sur un podcast Alors merci de me faire confiance et puis de m'inviter pour répondre à tes questions Je me réjouis, je me réjouis, ça va être super Patricia, t'as une histoire de guérison hyper puissante Je pense qu'il va parler à énormément de personnes qui nous écoutent Ça a été quoi pour toi l'appel à l'aventure ? Alors je vais donner un peu de contexte ici J'ai préparé mes questions et j'ai préparé mes questions avec en tête le voyage du héros de Joseph Campbell pour les personnes qui nous écoutent je sais pas si ça vous dit quelque chose Joseph Campbell c'est un auteur et il y a plein d'histoires toutes les histoires en fait qu'on a entendues enfants qui sont basées sur ces étapes du voyage du héros le héros du coup qui quitte son village et puis qui a l'appel de l'aventure et qui part et qui rencontre des personnes sur sa route des alliés des ennemis au contraire des obstacles qui souvent passent un peu la traversée du désert et puis après il trouve ce qu'il cherchait sur le chemin il se transforme et puis il rentre au village et il transmet tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu et toute cette transformation au sien en fait aux personnes de ce village donc ça c'est voilà les grandes étapes du voyage du héros et ça m'a fait penser au voyage du héros à ton chemin et donc j'ai préparé mes questions avec ça en tête je voulais donner un petit peu de contexte là-dessus aussi si ça peut vous permettre d'aller voir aller voir le voyage du héros si vous nous écoutez parce que je trouve ça vraiment très beau il y a un documentaire sur Gaia qui parle du voyage du héros et moi ça m'avait vraiment éveillé plein de choses à l'intérieur de moi donc allez consulter ça le voyage du héros de Joseph Campbell le héros dans ses étapes dans le voyage il y a l'appel à l'aventure à un moment et qu'est-ce qu'a fait c'est ma question pour toi du coup Patricia ça a été quoi l'appel à l'aventure en anglais on dit le wake up call un peu cet événement de la vie qui fait que je sors de mon mode un peu robot ou de ma petite vie voilà bien rythmée bien réglée comme une horloge ça a été quoi l'appel à l'aventure pour toi ? bah ça a été il y a eu plusieurs étapes on va dire le premier ça a été un burn-out très très violent en octobre 2019 où là je me suis vraiment rendu compte que il y a une citation qui revient en boucle chez moi à l'époque c'est la citation d'Albert Einstein je crois qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent j'avais enchaîné de grandes expériences professionnelles avec beaucoup de responsabilités dans des milieux ouais avec des responsabilités et je voyais bien que au fur et à mesure des expériences j'arrivais à peu près au même schéma donc ça c'était la folie je faisais la même chose et oui j'attendais des résultats différents parce que j'espérais aller mieux en fait et puis le premier pas ça a été vraiment de prendre conscience et de prendre la pleine responsabilité du chaos que j'avais semé dans ma vie et je crois que ça c'est le pas le plus difficile en fait parce que là c'est en fait sortir de la victimisation et sortir du drama des conditions extérieures en fait que peuvent être un job que peuvent être une situation familiale ou que sais-je donc en l'occurrence moi le burn-out au sein d'une entreprise une petite entreprise mais dans laquelle j'avais beaucoup de responsabilités et donc ça c'est le premier pas donc je suis clairement très très fatiguée en épuisement mais c'est tout un pan de ma construction qui va s'effondrer et puis pendant l'arrêt maladie du burn-out je suis licenciée parce qu'en Suisse on peut être licencié pendant qu'on est en arrêt maladie et ça c'était la première vague on va dire et puis comme si j'avais pas j'avais pas pris l'ampleur en fait du réalinement dont j'avais besoin dans ma vie à l'anniversaire quasiment du burn-out deux ans plus tard on m'a annoncé un cancer du sein et là ben pourtant j'avais pensé avoir déjà travaillé avoir un peu navigué sur ça c'est vraisemblablement pas assez et donc là j'ai clairement senti qu'il y avait un gros truc qui se jouait et que cette maladie était venue me dire vraiment quelque chose d'important donc oui le vrai wake-up call c'est celui-là et puis que ça allait demander en effet beaucoup de réalignement et beaucoup de changement dans ma vie et je dirais que ce qui s'est passé à ce moment-là là comme tu le disais avec le voyage du héros c'est que là je crois que quand on m'annonce cette maladie je vois que je ne peux plus y échapper en fait je ne peux plus échapper à l'aventure parce que le cancer c'est une maladie mortelle mes médecins me l'ont redit plusieurs fois parce que je crois qu'ils voyaient que je me dissociais un peu et donc j'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était ultime voilà je dirais qu'à ce moment-là j'ai pris la décision la plus grande décision de ma vie qui a été de me lancer dans l'aventure et de choisir de guérir ça paraît peut-être un peu présenteux ou de se dire choisir de guérir on ne choisit pas bah si moi je pense qu'il faut choisir de guérir et puis après le choix de guérir c'est de mettre tout en oeuvre pour y arriver on se dit ouais avec un cancer qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre mais on ne va pas rentrer dans le détail ici c'est pas le sujet mais oui on peut faire plein de choses pour se soutenir en fait et moi j'avais jamais fait ça dans ma vie donc c'était prendre la décision de guérir faire le choix de guérir et puis de mettre tout en oeuvre pour accompagner mon corps là-dedans et aussi de croire d'avoir la croyance vraiment profonde que j'avais le pouvoir de guérir et ça c'est ultra puissant parce qu'en fait on peut aller au travers de ça je pense en faisant confiance de nouveau à l'extérieur c'est-à-dire à la médecine allopathique parce que j'ai fait le choix d'être accompagnée par la médecine allopathique et puis de remettre un peu les clés de la boutique et moi j'ai dit non cette fois-ci ils vont faire c'était la première fois que je rentrais dans un hôpital ok ils vont faire ce qu'ils peuvent faire mais moi j'ai un pouvoir là-dedans et là j'ai vraiment repris mon pouvoir et je crois que c'est la première fois je ne sais pas depuis combien de temps mais ça a été vraiment ça j'ai repris le pouvoir donc il était étroit le pouvoir que j'avais à ce moment-là parce qu'évidemment je remettais ma santé au travers de la maladie au travers de ces traitements-là mais voilà je me suis beaucoup accompagnée j'ai beaucoup accompagné mon corps avec beaucoup d'autres choses pour le soutenir et pour montrer aussi un peu à l'univers que j'avais compris ce qu'on m'envoyait comme challenge et que j'étais prête à le relever et le soutien ça deviendra un mot-clé dans ton chemin de guérison on pourra en parler après ouais effectivement cet appel à l'aventure c'était une question de vie ou de mort et pas au sens figuré là pour le coup ouais alors ça m'intéresse du coup avant le burn-out ensuite il y a eu le cancer est-ce que tu peux me dépeindre un petit peu la vie de la Patricia voilà d'avant le monde ordinaire du héros le village qu'il quitte parce que c'était quand même très glamour les jets privés et tout c'est sympa ouais 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 oui j'ai eu une vie active très active très 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 active donc en fait je vis à Genève en Suisse et avant d'arriver à Genève je vivais à Paris donc j'ai vécu une douzaine d'années à Paris dans un secteur d'activité aussi assez assez clinquant peut-être j'étais designer dans designer de voyage de luxe et donc c'était une vie une vie à mille à l'heure très festive bon j'étais évidemment plus jeune mais c'est pas vraiment en lien mais très festive j'étais entourée il y avait des équipes autour de moi donc on sortait beaucoup mais c'était vraiment dans la joie peut-être un peu dans l'excès sur certaines choses avec du recul et puis beaucoup de voyages parce que c'était le milieu donc on voyageait énormément sans penser à tout ce que je pense maintenant en termes des correspondabilités et autres c'était une autre vie une autre étape de ma vie et par contre il y a des points communs quand même dans tout ça c'est le perfectionnisme l'envie toujours de servir servir les clients même servir mes collègues parfois le patron parce que j'étais employée tout le monde passe avant moi en fait ça ça a toujours été même dans ma famille j'ai l'impression et puis quand je me suis installée à Genève en fait je me suis coupée de mes amis qui étaient restés à Paris je suis venue seule à Genève et donc je connaissais personne et là je me suis rentrée dans un tunnel qui était le travail et que ça en fait donc j'ai pu nourrir à souhait mon perfectionnisme et puis l'envie de réussir c'était pas j'ai jamais été carriériste mais en fait j'ai toujours voulu mener à bien donc je suis vraiment plongée tête baissée dans le travail mais vraiment je me divertissais pas il n'y avait plus rien en fait il n'y avait plus que le travail moi je me suis à la fin je me suis complètement considérée addict au travail et j'avais une énergie folle dans le travail une capacité complètement démesurée on en reparlera tout à l'heure mais maintenant je sais j'ai beaucoup plus d'attention au mot capacité que j'en avais un temps pour pour ceux qui t'écoutent celles qui t'écoutent elles savent beaucoup ce que ça veut dire capacité donc j'avais une énergie une capacité une vivacité tout ça c'était considérable je pouvais déplacer des montagnes pour mes clients des alors je déplaçais plutôt des jets privés oui mais je déplaçais mais j'étais celle qu'on appelait quand rien n'allait parce que j'étais vraiment problem solver dans la compagnie c'était j'étais celle qui trouvait des solutions en fait quoi je passais des jours et des nuits donc voilà je travaillais sans sans m'arrêter beaucoup trop avec une énorme privation de sommeil privation de beaucoup de choses en fait de plaisir de joie de 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 vacances il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas du tout tout ça c'était non-stop et c'était beaucoup 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 trop mais c'était ok à ce moment-là pour toi je veux dire tu t'en rendais pas compte oui complètement c'était complètement ok parce que c'était presque l'adrénaline en fait c'était j'y vais maintenant je le comprends j'étais driver au cortisol à fond et à l'adrénaline parce que c'était parce que quand mes clients me rencontraient j'étais la perle ils avaient trouvé la perle qui faisait des choses incroyables qui les en mettait du point A au point B avec un bouquet de fleurs avec tout ce qu'ils voulaient à bord etc c'était c'était fascinant en fait parce que c'était le succès finalement le succès dans ce que j'avais à faire en fait et puis bah en fait au fur et à mesure que les heures de travail les jours les mois les années avançaient mais c'était j'étais sur une pente glissante mais mais infernale en fait qui ne pouvait plus s'arrêter en fait j'étais rentrée dans un dans un cycle qui ne s'arrêtait plus et d'ailleurs je dois avouer que je n'ai pas été capable d'arrêter moi-même j'étais comme une voiture poussée lâchée à vive allure sur je ne sais pas une descente ou j'en sais rien quoi et j'étais incapable de m'arrêter toute seule incapable incapable donc c'était tout simplement en effet trop et puis avec tout ça privation de sommeil irritabilité si on en revient un peu aux symptômes privation de sommeil irritabilité plus 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 alors jamais jamais trop en public parce qu'il fallait garder la face beaucoup de frustration beaucoup de colère l'inflammation qui commençait à arriver c'est-à-dire que j'étais atteinte d'endométriose et puis bon c'était des douleurs de plus en plus de plus en plus intenses qui m'empêchait pas de travailler parce que je n'allais pas au bureau mais je travaillais à la maison donc dans mon lit s'il fallait etc donc c'était pas un problème enfin c'était un problème mais ça on était pas ça m'éloignait pas du travail ça devenait de plus en plus douloureux et puis les derniers mois je n'avais de cesse de dire ça n'a aucun sens ma vie n'a aucun sens je posais la tête sur l'oreiller le soir ou la nuit parce que j'avais pas d'horaire parce que je travaillais H24 avec les clients qui étaient soit d'un côté du globe ou de l'autre côté puis moi au milieu à Genève il m'est arrivé de poser la tête sur l'oreiller à deux heures ou trois heures du matin et me dire cette nuit je vais sans doute être victime d'un AVC je me réveillerai pas demain j'étais à ce point de du non sens et et de l'angoisse en fait mais j'y allais quand même ouais ce que tu décris là c'est vraiment le figement fonctionnel mais c'est plus que ça hyper fonctionnel je veux juste souligner ce que tu dis peut-être pour les personnes qui nous écoutent parce que cette adrénaline ce cortisol ça nous donne des facultés des capacités juste mais extraordinaire quand tu dis je déplaçais des montagnes c'est vraiment ça et voilà sur même plusieurs années pour certaines personnes ça peut marcher bon ça commençait à plus trop marcher avec l'endométriose l'inflammation il commençait à y avoir des signes mais en tout cas sur quelques mois oui ça peut marcher très 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 bien ah oui ça marchait je ne vais pas afficher de résultat ici mais ça a marché extrêmement bien pendant 5 ans yes et puis avant c'était moins démesuré mais il y avait déjà tout ça donc moi je pense que je me suis on dit le burn-in quand on est dedans et que ça boue quoi en fait moi je pense que ça ça a été 10 ans 10 ans de 10 ans de d'hyper ouais de de démesure de démesure clairement et ton corps il a donc commencé à envoyer des signaux et puis ce que tu dis c'est voilà t'as commencé à le soutenir après quand il y a eu le cancer et tu dis c'était nouveau pour moi de reprendre mon pouvoir et de commencer à soutenir mon corps c'était quoi justement ton rapport au corps avant le burn-out la maladie pendant cette période là merci pour cette question je vais ajouter ici que les questions tu me les as envoyées je pense que personne ne peut en douter j'ai pleuré à la lecture des questions et là il y a une grande émotion qui arrive parce que parce qu'en fait c'est des questions qu'on ne se pose pas alors moi je m'en suis posée beaucoup au travers de de RISE parce que ça fait partie l'introspection du programme pour celles qui veulent l'embrasser à 100 ou à 300% donc je fais partie de celle-là et encore et on a eu une séance tout à l'heure qui était assez assez intéressante également mais oui ça m'a ému les questions que tu posais parce que quel était ton rapport à ton corps avant la maladie ça ne passait pas rien cette question c'est ultime parce que finalement c'était tout le sujet donc quand j'ai lu cette question-là ça a été très troublant pour moi parce que je n'avais pas de réponse à ça avant je ne me l'étais jamais posée et là en me la posant ça remettait encore beaucoup d'emphase sur ce que j'avais fait subir à mon corps donc je vais y répondre maintenant clairement j'étais finalement beaucoup dans le contrôle mais ça je ne le voyais pas parce que j'étais comme anesthésiée en fait par cette adrénaline par le cortisol par tout ce figement qu'il y avait dans mon corps depuis longtemps ou toujours je ne sais pas donc j'ai dû vraiment réfléchir à cette question c'était quoi le rapport à mon corps bah en fait quand je dis j'étais vraiment dans le contrôle je me suis rendue compte vraiment avec ta question il y a quelques jours qu'en fait j'étais dans le contrôle même de mon poids mais je ne m'en étais jamais rendue compte sans m'être posé la question j'ai jamais fait de régime mais j'ai toujours eu un poids mais presque au 100 grammes près fixe quoi tellement c'est pas très enfin c'est pas très normal je veux dire c'est assez normal qu'il y ait quelques quelques variations suivant ce qu'on vit ce qu'ils vont voilà où on vit les vacances que sais-je ou est-ce que t'es dans ton cycle menstruel nous les femmes ça change potentiellement tous les mois ouais et en fait je me suis rendue compte que ce poids mais j'étais fière en plus en fait j'étais super fière de tout ça même de 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 ce que j'étais capable de faire et même de travailler sans s'arrêter pour moi c'est une fierté et maintenant maintenant je suis là mais comment j'ai pu faire ça et comment j'ai pu penser que c'était que c'était une qualité bon on y reviendra mais bon ça c'est un truc que ça me maintenant ça me dépasse mais vraiment quoi et donc le poids donc j'avais je sans faire de régime j'étais comme ça quoi et je pensais que c'était super avec le recul maintenant je me dis attends il y a un truc qui tombe pas tout à fait rond si je peux juste souligner ce que tu dis là parce que c'est super important quand tu dis je me demande comment j'ai fait en fait c'est ça que tu dis en substance et ça c'est vraiment vraiment aussi une des caractéristiques de ce figement hyper fonctionnel tu sais quand il nous arrive quelque chose je sais pas même un choc un accident de voiture et puis on a je sais pas on a sauté au dessus d'une barrière tu vois qui est tellement haute que sans l'adrénaline on aurait jamais pu sauter cette barrière puis on se dit mais comment j'ai fait dans le moment et ben c'est vraiment ça et là on sait qu'en fait qu'est-ce qui nous drivait c'était toutes ces hormones du stress là tu te retournes et tu dis mais comment j'ai fait ah oui ah oui oui enfin moi je me reconnais enfin maintenant je me reconnais pas parce qu'on y viendra maintenant mais ma capacité enfin on reparlera de la capacité donc pour revenir sur le corps donc aucune attention à mon corps bon aucune aucune je le voyais en fait c'était vraiment intéressant cette question en fait je me suis rendu compte que je le voyais comme une image de moi c'est-à-dire que je le traitais par rapport à ce que les gens allaient voir de lui et j'arrive à en parler à la troisième personne c'est-à-dire que je faisais attention à comment je me présentais au monde encore plus à mes clients mais c'était pas une relation intime que j'avais avec lui c'était comme une relation extérieure en fait il devait être aussi clean que mon tailleur que mes escarpins ou que sais-je mais en fait il faisait un peu comme partie de ma garde-robe en fait mais c'était pas un j'étais pas dans mon c'était presque un costume que je prenais quoi et je sais pas c'est assez difficile à expliquer ça mais je me suis rendu compte que et je sais pas si il y avait une question en répondant à ta question j'avais une question je me demande si ça ça ressemble pas à de la dissociation complètement complètement de la dissociation et puis vraiment ce symptôme du figement où tout est comme j'ai des personnes qui me disent j'ai l'impression que je suis une poupée de cire où tout est coulé dans du béton tu vois quelque chose de très c'est pas humain en fait c'est pas vivant tu vois à chaque fois même dans les mots que les gens emploient pour décrire un corps ou des parties du corps qui sont figées il y a quelque chose de pas humain là-dedans c'est ce que tu dis c'est un tailleur c'est du matériel quoi mais c'est pas du vivant c'est pas de la matière vivante parce qu'on l'attend pas comme de la matière vivante quand on est figé dissocié comme ça ouais complètement donc ça et puis toujours dans la planification et l'adaptation et l'anticipation alors moi j'étais la reine de l'adaptation et de l'anticipation donc je ne savais pas vivre dans le moment présent parce que j'avais 4 clients là 3 clients là où est-ce que comment à quelle heure anticiper la météo anticiper ci anticiper ça et donc en fait j'étais jamais dans le moment présent mais pour enfin c'était quelque chose finalement une qualité pour le job que je faisais mais quand tu deviens fusionnel et que tu fais corps sans mauvais jeu de mots et que tu fais qu'un avec ton activité professionnelle et qu'elle est complètement détachée de la réalité ça ne peut plus aller donc bon voilà et puis je ressentais très peu voire aucune émotion et ça aussi ça me rendait fière j'étais contente de ne pas pleurer j'étais contente de je trouvais que tout le monde chouinait et non mais c'était complètement maintenant je me moque presque de moi quoi pour moi c'était j'étais une caricature de moi-même quoi et qui t'a permis de survivre pendant toutes ces années donc ce que tu décris c'est que t'étais plutôt très déconnectée de ton corps et puis après t'as commencé à t'engager pas mal avec l'alimentation ton mode de vie aussi dans ce que tu disais avec le soutien dans cette démarche de soutenir ton corps avec le cancer moi c'est comme ça que je t'ai connue quand je pense à tes réseaux sociaux sur ce que je voyais au début il y avait beaucoup de photos d'alimentation de super beaux plats d'alimentation végétale et tout ça je sais aussi que t'as eu tout un chemin spirituel c'est deux portes par lesquelles il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le développement personnel dans le travail sur elles il y a beaucoup de personnes qui rentrent par commencer à faire attention à leur alimentation ou lire je sais pas un livre de Mathieu Ricard sur le bouddhisme voilà c'est une porte d'entrée assez fréquente il y a des choses magnifiques dans ces domaines là et parfois ça suffit pas c'est quoi ton expérience toi Patricia avec l'alimentation avec le mode de vie déjà ça une première chose déjà avec l'alimentation et le mode de vie comment ça t'a aidé et puis qu'est-ce qui t'a amené à ça ok hyper simple moi c'est c'est un héritage familial en fait moi j'ai grandi à la campagne avec avec des parents qui avaient un potager enfin je sais même pas si ça s'appelle un potager tellement c'était immense donc voilà mes parents n'ont jamais acheté ni une salade ni de pommes de terre ou de carottes vraiment et mon papa va avoir 80 ans cette année et il cultive encore son potager donc j'ai grandi comme ça et donc je participais aussi aux travaux dans le potager évidemment et donc ça c'est un héritage hyper important maman a toujours cuisiné tous nos repas elle a jamais acheté de plat cuisiné moi non plus c'est pas c'est pas une fierté mais disons qu'en fait ça c'est vraiment dans les c'est presque un héritage comme presque génétique c'est-à-dire que chez nous c'est un code quoi c'est-à-dire que moi j'ai vraiment jamais acheté un plat cuisiné donc même à l'époque où je travaillais à 24 je préférais me râper des carottes ou que dire me faire un oeuf sur plat avec un bon pain au levain que de prendre un plat cuisiné de quelque part en fait je mange extrêmement simplement mais toujours avec un souci de la saisonnalité bien entendu mais c'est pas du marketing chez moi c'est qu'on a vraiment grandi à ça moi je sais quand est-ce que poussent les asperges sous nos latitudes et je sais quand elles viennent du Pérou il n'y a pas besoin d'étiquette donc voilà c'est vraiment la saison comment ça s'est poussé comment ça a poussé et puis les parents quand c'était pas dans leur potager c'était forcément soit avec du troc ils faisaient beaucoup de troc avec les gens dans le village et puis on vivait on vivait pas dans un vieux village de Gaulois c'était pas si retiré que ça mais c'était vraiment même encore quand je vais aller voir ceux qui ont des poires donnent des poires ceux qui ont trop de raisins donnent des raisins ça fonctionne encore comme ça chez eux et donc on était très très sensibles à ça et puis et je sais pas si c'est en lien ou pas mais j'ai fait des études d'agroalimentaire donc je j'ai rencontré au travers de mes études évidemment tous les process des industriels de l'agroalimentaire alors bah en fait c'était un peu de la curiosité aussi parce que j'ai toujours été très très curieuse et donc ce qui était sympa c'était de découvrir l'envers de ce décor-là en fait qu'il y a assez peu de personnes qui connaissent finalement donc ça c'était super intéressant donc autant vous dire que déjà que j'avais pas ça dans mon dans mes gènes ou dans dans l'héritage parental alors là encore moins quand on sait ce qu'il y a derrière donc d'ailleurs je sais même pas à vrai dire à part par curiosité je vois même pas comment j'ai atterri dans ce domaine-là parce que franchement donc je n'y suis pas restée longtemps donc les deux faisants les deux combinés ça m'a vraiment donné un lien à l'alimentation qui était très pour le coup dans le soin de soi parce que ça peut en faire partie je le dis là parce que c'est peut-être la seule chose que je faisais de bien pour mon corps donc de bien mais parfois pas non plus parce que c'est-à-dire quand je disais que j'achetais pas de plat cuisiné et que je travaillais beaucoup ben j'étais capable d'emmener trois bananes deux pommes des oranges au bureau et c'est tout ce que j'avais mangé de la journée alors oui ce sont des aliments sains mais c'est pas se nourrir sainement parce que ne manger que des fruits du matin au soir voilà d'ailleurs j'ai eu une candidose intestinale on peut imaginer entre autres que c'était une des raisons et donc j'avais j'ai toujours eu beaucoup conscience de ça alors tu disais que j'avais partagé sur mes réseaux à une époque ça ben en fait je crois que ça faisait un an que je ne travaillais plus et je me suis dit mais qu'est-ce que tu pourrais partager et là je me suis dit ben le seul truc qui t'a toujours animé avec joie et que tu sais faire avec joie c'est cuisiner et en fait je me suis mise à partager en effet des photos de ce que je faisais et puis aussi des ateliers j'ai donné des ateliers de cuisine cuisine végétale essentiellement pas par pas par comment dire par utopie ou quoi sur le végétal c'est juste que je trouve que ben quand on sait cuisiner des choses différentes avec le végétal autant les transmettre parce que il y a c'est plus difficile je trouve de sublimer des légumes que sublimer ces plats traditionnels avec des protéines animales donc voilà mais en effet ça suffit pas ça suffit pas et du coup tu vas me corriger sur la timeline en même temps que l'alimentation ou après l'alimentation est arrivée aussi la porte de la spiritualité dont je parlais dont je parlais juste avant je sais que t'as eu des expériences de spiritualité toxiques je vais pas dire un peu juste des expériences de spiritualité toxiques parce que le qu'est-ce que comment est-ce que je vais formuler ma question toxique parce que pas du tout ancré je vais le dire comme ça dans la matière et pas formé à ce qu'on sait aujourd'hui sur le trauma est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça de ces expériences ces premières expériences que t'as eu ouais bah alors en effet c'est déjà arrivé dans un moment où j'étais ultra vulnérable puisque c'est arrivé après le burn-out avant j'avais pas le temps évidemment donc bah là j'ai cherché en effet une activité où bon je vais je vais pas raconter comment c'est arrivé ici parce qu'il faudrait que je cite des noms et je vais pas en citer donc j'ai découvert le yoga kundalini en fait à cette époque-là et et je me souviens que j'avais adoré parce que on chantait des mantras et puis bah maintenant que j'ai un peu plus de connaissances avec le nerf vague et puis toutes les pratiques que tu proposes je comprends ô combien chanter des mantras me faisait du bien à l'époque d'ailleurs il y avait une thérapeute ou une scientifique en neurosciences qui m'avait aussi donné une explication par rapport au chant et à la résonance pour pour pas stopper mais en tout cas pour essayer de ralentir les ruminations et c'était extrêmement efficace donc j'invite quiconque qui nous écoute à essayer moi avant ça j'écoutais pas du tout de musique jamais j'adorais le silence et j'étais très comme comme j'étais d'empigement fonctionnel j'étais aussi hyper sensible au bruit et donc la musique c'était pour moi la musique c'était même pas une distraction c'était du bruit donc ça me dérangeait donc je ne pouvais pas travailler en musique je refusais au bureau et puis même à la maison jamais il y avait de musique et j'ai découvert ça le bien que ça pouvait me faire avec le yoga kundalini et le chant des mantras donc là c'est le premier point qui était bon on n'est pas encore au toxique ça c'était plutôt positif et puis en fait oui la toxicité qu'il y a eu là dedans c'est que en effet j'étais dans un moment de ma vie extrêmement vulnérable mais aussi physiquement très diminuée très 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 diminuée je pouvais pas faire grand chose et je me forçais par exemple aller au cours de yoga pour me dire que je sortais parce que j'étais dans un espèce de puis ça c'était quelques mois après la sortie de route parce que il m'a fallu déjà quelques mois de repos et en fait oui là où je dis que c'était pas pas juste dans les conseils des personnes qui m'ont entourée à ce moment là c'est que on m'a rapidement invité à rejoindre un un stage ou une formation en fait qui s'appelle un teacher training level 1 de Kundalini donc je sais plus combien ça fait d'heures mais c'est énorme énorme puis moi je disais mais c'est un peu beaucoup en plus je voulais pas être prof donc je disais mais c'est beaucoup oui mais tu verras pour ta transformation personnelle c'est absolument fabuleux les résultats sont fous blablabla ok et en fait je me rends compte avec du recul que j'étais même pas capable à l'époque de juger de ce qui était bon pour moi et ça c'est un aveu qui est pas qui est pas facile alors maintenant j'ai le recul donc ok mais j'ai fait beaucoup de de faux pas de cet ordre là parce que il y avait plus de discernement en fait et puis il y a encore de remettre à l'extérieur la décision et ce qui est de moins en moins le cas dans ma vie et donc j'ai suivi cette idée de de cette prof de yoga qui me proposait de les rejoindre à ce teacher training de Kundalini et en fait ça s'est très mal passé donc il y avait plusieurs stages en présentiel au delà de toutes les heures les pratiques personnelles etc bah en fait si le burn-out avait été un comment on dit ça un tremblement de terre bah en fait pendant que j'étais là-bas je vivais des répliques les répliques de cette vibration qui allait pas quoi en fait de cette énergie qui était encore là et donc c'était terrible je pleurais beaucoup ça me rappelle en le disant ça me rappelle ton histoire quand toi t'es allée aussi au yoga institute en Inde bah en fait c'était trop c'était de nouveau trop alors c'était trop parce qu'il y avait trop de monde c'était trop parce qu'il y avait trop d'heures de travail en fait de physique trop parce que c'était trop intense parce qu'il y avait trop de bruit tout était trop ça s'appelle comment ça déjà je me souviens plus le trauma un peu non ? donc en fait je revisitais le trop dans un espace qui devait être normalement m'apporter enfin le normalement il veut plus rien dire là mais qui devait apporter de la guérison de la transformation etc c'était complètement l'opposé mais pour la simple raison que ce n'était pas adapté à moi à ce moment-là quelqu'un de d'informer trauma ou de former trauma à cette époque-là m'aurait dit dors 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 mange des bons fruits et légumes des jus reminéralise toi de l'eau de quinton je ne suis pas naturopathe mais bon un peu de bon sens et puis va marcher quand il fait beau et que tu as 10 minutes d'énergie devant toi quoi mais m'enfermer enfin c'était même pas m'enfermer parce qu'en plus on campait donc tout était terrible en fait j'étais en fait je ne sais pas comment vous dire c'est un peu comme si vous n'avez plus aucune énergie et qu'on vous envoie dans un camp de 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 survie et donc j'ai revécu j'ai revécu de la survie ouais et puis ouais et souvent c'est emballé dans mais non il faut continuer et c'est le chemin et ouais et puis alors là je passe la sadhana à 5h du matin alors que moi j'avais juste besoin de dormir voilà je passe se baigner dans l'eau froide l'Ichnan mais moi j'étais tellement 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 dans dans un niveau de cortisol tellement élevé que juste reminder ici c'est pas bon pour tout le monde à toute étape de la vie le bain froid et pas bon pour tout le monde d'ailleurs quel qu'il soit il y a des choses des effets de mode sur certains trucs il y a aussi des pratiques qui se font dans certains enseignements ancestraux le yoga par exemple mais il faut ramener ça dans le contexte aussi dans le contexte de personnes qui n'ont pas cette fragilité ou cette fatigue ultime de burn-out parce que je pense pas qu'en Inde ils fassent des burn-out de yoga les vrais yogis quoi mais évidemment si vous appliquez des enseignements ancestraux à une période qui n'a plus du tout de rapport et à des contextes qui n'ont rien à voir c'est-à-dire une personne qui pourrait peut-être juste aller dans une maison de repos se reposer et marcher pour juste faire un peu de mouvement ça n'avait de nouveau pas de sens on avance un petit peu dans le temps du coup après il y a eu voilà le cancer du coup et tout ce que t'as commencé à mettre en place sur toi il y a eu toute une période de traitement bien sûr et t'es venue à moi quelle session de RISE t'as fait ? celle de mars et t'es venue à RISE avec je me souviens tu m'as envoyé un message t'étais pas super sûre et tout ça mais en tout cas le désir c'était je veux prendre soin de moi j'y arrive pas aujourd'hui voilà est-ce que le programme il est adapté ? est-ce que tu veux nous en dire plus déjà juste sur ce point de je veux prendre soin de moi et j'y arrive pas ? ouais typique du figement on décrit déjà le figement dans la question mais tu vas nous en dire plus oui ben en fait bon faut quand même rappeler que j'étais en plein traitement donc c'était un engagement qui était pas qui était pas rien parce que ok c'était pas c'était pas insurmontable mais je veux dire pour quelqu'un qui prenait qui ne savait pas prendre soin d'elle rentrer dans un programme ça demandait un investissement de temps et donc d'énergie qui était pas rien j'en avais mais de l'énergie j'étais pas sûre déjà oui je suis arrivée avec un doute sur enfin la problématique c'était prendre soin de moi oui parce qu'en fait quand il y a eu le deuxième wake up call ou l'ultime du cancer en fait je me suis dit mais waouh ça fait deux ans que je ne travaille plus parce que j'étais arrêtée pour burn out donc je ne travaillais pas et au bout de deux ans ben évidemment un cancer ça ne se développe pas en deux ans donc il était sans doute là bon bref on ne va pas rentrer dans ces sujets là mais ce que je veux dire c'est que malgré deux ans de repos mon corps il était loin d'être mis puisque j'étais reface à quelque chose de grave et de mortel donc je me suis dit si tu ne te fais pas aider là-dessus comment tu arriverais à faire différemment comme on disait en préambule avec cette citation d'Albert Einstein comment tu arriverais à faire différemment si tu n'es pas aidé tout seul tout seul tu n'y arriverais pas enfin les livres à un moment ça ne suffit pas pour moi en tout cas à un moment il faut aller dans l'expérientiel et c'est ça que je cherchais en fait aussi et donc oui je n'ai jamais réussi à prendre soin de mon corps c'est ce n'est pas quelque chose qui a été modelé dans le schéma familial déjà par mes parents et puis comme j'étais coupée de mes émotions et de mes sensations et de mon corps c'était encore assez difficile quoi donc voilà je je n'y arrivais pas et puis je me disais peut-être que avec tout ce que j'écoutais de ton podcast parce qu'avant de rentrer dans le programme j'écoutais tout ça faisait un moment que je t'écoutais j'écoutais tous les épisodes et tout sonnait tellement juste que je me suis dit ouais ça il y a quelque chose qui a à voir entre j'avais compris qu'il y avait quelque chose qu'il y avait à voir sans rentrer encore dans le détail j'avais compris qu'il y avait quelque chose qu'il y avait à voir pardon entre le fait que je ne puisse pas prendre soin de moi et la dérégulation et la dérégulation de mon système nerveux c'est tout ce que j'en savais à l'époque mais je voyais je commençais à faire le lien entre les deux et en fait c'était tellement viscéral c'est-à-dire que j'avais une j'avais en fait je suis quelqu'un qui était très dans le mental et dans la compréhension donc oui j'allais vers une naturopathe oui ça faisait sens qu'elle me disait de prendre oui je commandais les produits j'étais arrivée à toi avec cette explication-là oui j'ai vu des naturopathes j'ai cherché un meilleur j'ai patienté pour avoir le rendez-vous j'ai dépensé un peu d'argent pour ça elle m'a fait commander des produits je trouvais ça pertinent je les ai commandés mais je les prends pas et ça une fois deux fois trois fois c'est pas possible pourquoi je les prends pas et donc à un moment je me disais mais c'est ailleurs c'était comme s'il y avait une force mais que je ne sur laquelle je n'arrivais pas à poser de mots et de noms et aucune compréhension pour dire comment je peux avoir envie besoin avoir ouais été au bout de ça et pas réussir à prendre ce que j'ai décidé de prendre pour me faire du bien donc j'étais arrivée avec ça ouais je me souviens que tu m'avais dit ça le maintenant que tu le redis les naturopathes avec les compléments je me souviens ouais et t'es venue avec ça et je me souviens que voilà t'as hésité t'étais pas sûre que ce soit pour toi il y avait aussi l'histoire des formats de groupe et je pense que c'est important aussi ce point là pour les personnes qui nous écoutent finalement je me souviens tu m'as dit je te fais confiance et donc du coup c'était quoi ton expérience justement du groupe ça ça m'intéresse parce que jusqu'ici on n'a pas trop parlé d'ailleurs de relations on a plutôt parlé du voyage du héros solitaire là pour le moment c'était quoi ton expérience du groupe alors en fait j'arrivais pas à expliquer pourquoi enfin un peu mais je voulais je voulais travailler avec toi mais ces séances de groupe ça ne m'intéressait pas donc j'avais essayé de voir comment on pouvait faire et puis non il n'y avait pas plus de disponibilité pour toi pour plus de séances individuelles que celles prévues au programme et donc oui je t'ai dit je te fais confiance parce que c'était la seule façon de travailler avec toi donc j'ai dit on verra bien je veux malgré toutes mes réticences en effet au format de groupe qui n'est pas ce n'est pas que du groupe Arise mais il y a une partie comme ça tout résonnait tellement qu'en effet je me suis dit on y va quand même et puis on verra et au fil des séances de groupe j'étais mais de plus en plus inconfortable au point que on a dû avoir enfin je t'ai envoyé un mail un jour pour te dire que ça n'allait pas du tout les séances de groupe et que et que toi tu m'as proposé d'arrêter alors je salue ici ton intégrité et vraiment ton éthique et tes valeurs parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à dire et ton humilité aussi de dire si ça ne te convient pas c'est ok on s'arrête là et je te rembourse la fin de ton programme enfin ce que tu n'as pas utilisé du programme je tiens vraiment à le dire parce que il y a plein de programmes que je n'ai pas fait jusqu'au bout on ne m'a jamais proposé de les rembourser donc voilà bon ça à part même si c'est important de le souligner avant j'aurais pris avec mon fonctionnement d'avant j'aurais pris une décision sous l'impulsion j'aurais dit j'arrête et en fait je me suis donné du temps et plutôt que de réagir et d'agir comme ça dans l'urgence j'ai choisi de me donner du temps je commençais à voir en fait ce qui se jouait ici qui est un schéma familial en fait sur lequel on n'a pas échangé je crois toi et moi on est une fratrie de quatre sœurs assez rapprochée et en fait je crois qu'on a assez peu été considérés individuellement et c'est immédiatement ce que j'ai vu en fait de ce qui se jouait il me disait mais moi j'aimerais avoir l'attention de quelqu'un de Camille mais de one to one donc il y avait de ça il y avait beaucoup de ça et puis et puis plutôt que de il y avait d'autres choses qui se jouaient de l'ordre de l'ordre de ma guérison est plus importante que que celle des autres c'est assez dur de le dire ici mais mais c'est ok il y avait il y a il y a une moi je veux saluer ça une part de toi qui voulait avancer en fait qui avait peut-être du mal à tu vois écouter les autres etc parce qu'il y a ça dans les séances de groupe enfin voilà il y a une part de toi peut-être un peu impatiente ou qui dit je veux avancer je veux souligner ça parce qu'il y a tellement de personnes qui ont ça et en même temps c'est les mêmes parts de nous qui nous amènent à ce travail là donc elles sont trop belles oui et puis finalement je me suis dit bah plutôt que fuir comme tu as souvent fait quand tu t'es retrouvé face à des situations inconfortables prends ça comme du matériel et vois ce que tu peux faire de ces activations en fait regarde ce qui t'active bon toi tu m'avais déjà quand on a choisi ensemble de continuer tu m'as dit mais titre tu y vas tu viens tu écoutes seulement ou et en fait c'est ce que j'ai fait à un moment je venais j'écoutais mais je faisais pas les exercices ou pas les introspections c'était trop en fait donc et c'était pas les histoires des autres qui étaient trop mais c'est que j'étais tellement activée par le fait que par l'impatience et par l'envie d'avancer etc que ça m'activait donc j'ai tenu bon dans le sens où ben je me suis donné du temps et je me suis dit ben ok ben si ça t'intéresse pas est-ce que l'autre personne a à dire ou si ça va passer vite ben tu réécouteras ou tu voilà je me suis donné du temps et j'ai essayé de de gérer cette part impatiente en fait de l'écouter mais aussi de lui dire bon c'est bon là-dedans il y a aussi une part de de perfectionnisme dans la guérison ou de pas de perfectionnisme mais de performance pardon dans la guérison je l'ai vu et c'était ma prochaine question ça du coup il y a qui a eu voilà plein de plein de hauts plein de bas sur ce chemin c'est le chemin du héros aussi celui-là les alliés les obstacles les ennemis il y a des obstacles qui sont des propres parts de nous très souvent et moi ce que je vois c'est que c'est souvent les plus grands obstacles on les aime toutes nos parts de nous mais voilà toutes ces parts impatientes qui peuvent qui peuvent perdre qui peuvent perdre confiance et donc oui il y a eu ce il y a eu ce moment où voilà tu m'as dit est-ce qu'on arrête enfin il y avait beaucoup de doutes comment c'était pour toi un petit peu justement c'est où et c'est bah là tu parlais de perfectionnisme de performance dans la guérison tu peux nous en parler un peu de ça parce que je le vois chez tellement de personnes ça m'intéresse ouais c'est pas facile à exprimer parce que on se dit on se dit mais attends elle a vécu un burn-out un cancer du sein et elle arrive encore à se mettre la pression pour guérir les gens qui écoutent ils doivent se dire mais elle a toujours pas compris elle a toujours pas compris qu'il faut qu'elle se foutre la paix la dame bah en fait ouais ça c'est assez ça c'est assez ultime d'avouer ça en fait de le voir et de l'avouer de l'accepter donc bah en fait il y a des moments où vraiment j'ai fait le choix à des moments de me foutre la paix donc je venais aux séances mais je pratiquais moins j'observais moins je me suis vraiment accordé des moments où bah je vraiment à ouais clairement me foutre la paix parce que c'est intéressant de l'observer ce schéma et ce fonctionnement de la performance même dans la guérison et ça c'est 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 vraiment quelque chose d'assez d'assez critique après toutes ces toutes ces étapes et puis à un moment dans le programme aussi j'ai vu que j'avais atteint mes limites en fait mes limites ou ma capacité dans dans ton jargon dans le jargon de la régulation c'est à dire que je crois qu'il faut pas perdre de vue que Arise et ton podcast c'est tellement riche certes précieux mais tellement riche tellement dense parce que s'il y a quelqu'un qui a grande capacité de compréhension d'analyse de transmission c'est Camille mais les personnes qui sont en face et qui doivent processer leur guérison au milieu de ça c'est le rythme du podcast ça peut pas vraiment être le rythme de la guérison dans la vie de tous les jours quoi donc oui il faut respecter respecter cette capacité dans dans ça aussi dans l'introspection et dans la dans la guérison donc il y a eu des moments où j'ai eu besoin de digérer d'infuser et vraiment de voir les progrès aussi parce que aller vers ce travail intensément pendant Arise ces quatre mois c'est ça peut être intense et donc je pense que bon il y a des il y a des semaines off ou des semaines je sais plus comment tu les appelles mais moi j'avais j'étais tellement dérégulée qu'à un moment j'avais besoin d'expérimenter du ventral oui bon les personnes qui nous écoutent savent expérimenter de la régulation pour pouvoir accéder à autre chose en fait et à aller plus loin dans les introspection et dans les les compréhensions parce que quand on a vécu toute sa vie dérégulée ben il y a un moment on est perdu quoi et donc voir un peu toucher un peu à du ventral c'est super précieux et c'est comme s'il y a des moments où j'avais besoin de savourer en fait et puis aussi de récolter les fruits parce que mais c'est un peu comme moi je dis que je n'ai jamais partagé ça mais parfois je partage que j'ai vécu comme moi je trouve qu'on est tous un peu des 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 fermiers quoi des agriculteurs on cultive notre propre notre propre terre et moi j'aime à dire que j'ai vécu même si c'est pas cool mais je dis que j'ai vécu en format culture intensive pendant 20 ans et que désormais je vis sous un régime de permaculture et donc dans la permaculture pour celles et ceux qui nous écoutent j'imagine ça dit quelque chose c'est cette terre qu'on 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 respecte qu'on fait se reposer et puis on respecte les saisons tout ce que je n'avais pas fait avant en fait des temps de repos donc s'accorder ça même dans un programme qui dure 4 mois on peut peut-être se dire on se reposera après ou on verra après ben non s'il y a un moment où il y a besoin et ça tu j'insiste beaucoup sur ça pendant le programme et puis comme on on fait beaucoup de travail sur l'identification et la recherche de nos ressources à un moment j'avais aussi besoin de les expérimenter et puis et puis ben je crois que je vais le dire là en fait ce qui est important c'est que ce qu'il faut savoir dans E-Rise c'est qu'on y a accès à vie mais c'est pas c'est pas accès à vie comme les autres programmes c'est accès à vie dans on peut revenir aux séances de groupe Camille travaille tellement à l'amélioration et à apporter plus de contenu à chaque session qu'il y a des nouvelles choses moi en ce moment je refais toutes les séances de groupe on va croire que j'aime le groupe maintenant mais c'est vrai je suis beaucoup plus à l'aise dans le groupe maintenant parce que j'ai des ressources parce que j'ai accès à mon ventral je me régule avant de venir je me ressource donc je ne vis plus du tout le groupe comme je l'ai vécu à la première cohorte en fait et avoir accès à ça je me rends compte j'accède à d'autres couches dans une autre profondeur d'introspection dans d'autres échanges avec les personnes qui sont en face de moi et je dirais peut-être le plus précieux c'est que je vois l'évolution et ça c'est tellement réconfortant et puis à la fois ben oui c'est quand même beau de voir les résultats même si les résultats je n'aime pas trop ce mot dans la guérison mais oui c'est beau de voir l'évolution donc je sais que quand on accède à un certain module que j'ai déjà vu à la première cohorte à laquelle j'ai participé je ne suis pas la même et ça c'est génial et donc oui on a accès à ça et j'ai hâte des prochaines j'ai hâte de toutes en fait parce que ben j'approfondis j'ai plus de compréhension j'ai plus de facilité à en parler autour de moi pour un peu que ça devienne quelque chose aussi que je ne sais pas mais j'aime tellement ce travail que peut-être que je viendrai aussi un jour à transmettre ce genre de choses ou en tout cas j'en parle beaucoup autour de moi et en fait ça c'est hyper intéressant et puis on a aussi un coaching de groupe chaque mois avec les participants précédents ce que Camille appelle Arise Alumni et ça c'est hyper précieux aussi oh maintenant j'adore le groupe t'adores vraiment le groupe maintenant et c'est mais c'est un élément je veux souligner ce que tu dis là parce que il y a tellement de traumas qui se sont passés en relation quand tu parles de tous les schémas familiaux et tout ça et donc c'est en relation qu'on va les guérir en fait et c'est pour ça que j'ai un peu insisté à des moments sur le groupe aussi avec toi où il y a d'autres personnes qui ont ces résistances là et c'est pour ça que j'essaye d'en parler là dernièrement aussi de plus en plus parce que moi aussi je l'expérimente le groupe dans d'autres formations et je le trouve tellement puissant le groupe tellement tellement puissant et et la deuxième chose que tu disais aussi que je voulais souligner que tu as dit un petit peu avant il y a plein de moments de guérison qui se passent en dehors du programme et tu disais je devais expérimenter le ventral voilà mes ressources à un moment donné il faut récolter les fruits que ce soit en permaculture ou dans n'importe quelle culture à un moment il faut récolter les fruits et ouais c'est hyper hyper important ça et moi-même je l'ai vu dans mon propre chemin de guérison je sais qu'on se ressemble beaucoup dans plein de choses plein de moments où j'ai dû dire ok la presse je m'éloigne intentionnellement parce que là je sens que j'en ai besoin et donc je veux donner aussi cette autorisation si vous êtes sur ce chemin de guérison puis que vous nous écoutez et que vous sentez qu'il y a des moments ok j'ai besoin de m'éloigner intentionnellement mais ça veut pas dire que je reste pas engagée sur mon chemin de guérison et je pense que c'est ça vraiment la clé à réconcilier c'est pas je jette l'éponge dans ces moments-là c'est je m'éloigne intentionnellement parce que je vais m'autoriser à voilà vivre sans arrière-pensée et tout ça tous ces petits moments de vie dans lesquels il y a tellement de guérison oui et puis j'ajoute juste quelque chose ici ça je le dis souvent aussi guérir seule chez soi dans son canapé parce que moi je me suis beaucoup isolée beaucoup enfermée c'est pas de la guérison et ça je l'ai cru longtemps parce que moi j'ai souvent pensé que je pouvais vivre seule que j'étais bien toute seule et là maintenant que j'ai récupéré de la régulation et de la capacité je me rends compte au combien je peux parfois être en manque de liens alors ça a été terrible par exemple ce week-end j'ai vécu des grands moments de tristesse mais tant mieux de voir que pour le coup en ayant retrouvé de la capacité et de la régulation j'ai de nouveau accès à ça et avoir besoin de me nourrir et d'entretenir ces liens-là et en fait tu le dis souvent on est des animaux mais avec avec du lien social en fait et moi ça j'avais complètement zappé ça évidemment en figement fonctionnel évidemment et de l'entendre au travers du programme et puis de l'expérimenter quand dans le groupe même si c'est à travers les écrans on se voit dans d'autres on se rencontre aussi dans d'autres dans d'autres stages ou pas c'est une petite petite sphère ouais ça fait du bien et en effet guérir seul dans son canapé c'est pas c'est pas de la guérison c'est de l'introspection mais c'est pas de la guérison maintenant je l'ai compris mais il y a quelque temps j'étais il y a quelque temps qui est encore récent je dirais l'année dernière j'en étais encore là et c'est sans doute ce dont j'avais besoin aussi tu parlais Patricia du perfectionnisme et puis de la performance dans la guérison je me souviens qu'il y a une part de toi avec laquelle t'as beaucoup travaillé qui est la critique intérieure qui était une critique intérieure très virulente voire violente par moments et elle a pris même toute la place à certains moments est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience avec cette part de toi il y a tout un épisode de podcast aussi de pas de soucis sur la critique intérieure et c'est une part de nous qu'on rencontre juste tous et toutes sur notre chemin qui prend plus ou moins de place comment c'était pour toi comment c'était avant comment c'était maintenant est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bon alors ça c'est pas un sujet facile mais j'accepte le challenge d'y répondre et de me dévoiler un peu ici parce que c'est presque le plus intime je crois de ce que je vais partager déjà ce que je vais dire c'est que j'en avais pas conscience et ça c'est pas rien de le dire parce que j'en avais pas conscience c'était c'était elle prenait tellement de place que je pensais que c'était c'était la vie quoi c'était comme ça et que c'était comme ça que j'étais faite ou comme ça que tout le monde était fait d'ailleurs parce que vraiment je pensais que tout le monde était fait comme ça et comme tu dis ben comme tu l'expliques au travers du podcast c'était vraiment elle qui prenait le bus quoi qui prenait le volant du bus et qui conduisait le bus et qui conduisait tout le temps donc c'était pas de temps en temps c'était tout le temps donc quand on est comme ça sous emprise presque de sa critique intérieure c'est ben c'est pas confortable et puis ça l'est encore moins quand elle est violente en effet moi j'étais un proie de très très grandes activations à des crises de colère et d'agressivité envers moi-même et en fait le point commun de tout ça c'était toujours cette petite voix cette critique intérieure qui jugeait que c'était pas assez bien ce que j'avais fait qui jugeait que c'était complètement anodin c'était dans des scènes de vie très 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 simples c'était tout le temps à la maison c'est à dire jamais en public et ça allait jusqu'à des violences envers moi-même on a parlé dans un dans une séance de groupe aujourd'hui de la colère et de ses manifestations et il y avait dans la séance d'aujourd'hui il y avait une question justement sur l'introspection sur alors je sais plus la phrase mais comment ça pouvait être au pire quoi en fait et là j'ai répondu me détruire et en fait c'était vraiment autodestructeur donc il y avait beaucoup de violences physiques envers moi-même je me souviens d'une séance de groupe où il y avait une personne qui n'avait pas compris en fait tellement c'était pas tu te souviens peut-être pas mais j'étais venue dans un autre groupe parce qu'on peut changer de groupe si on a un problème d'agenda et puis j'avais dû partager quelque chose puis la personne elle ne comprenait pas et bah oui elle ne comprenait pas parce que oui quand on est adulte ça peut paraître choquant en fait d'être violent envers soi-même moi je n'ai jamais été violente envers les autres mais j'ai eu des gros accès de violence envers moi-même et encore encore récemment donc il y a eu toute une période où ça s'est complètement éloigné pendant que pendant que je soignais le cancer pendant que j'étais accompagnée dans les traitements parce que je pense que là vraiment mon système il avait compris qu'il y avait une autre urgence et qu'on ne pouvait pas se battre sur tous les sujets en même temps donc là comme il y avait un danger de mort imminent imminent dans le sens qu'il y avait cette maladie dans mon corps ben voilà mon corps il était focus sur tout ça et tant mieux d'ailleurs c'est ce qu'on lui demandait finalement et puis quand ça ça s'est atténué parce que les traitements se sont arrêtés ou en tout cas éloignés etc ben il y a des choses qui sont revenues et ça mon compagnon par exemple il ne comprend pas parce qu'il dit mais ça allait mieux ben oui ça allait mieux parce que mon système était occupé à autre chose alors ça revient différemment mais oui ça revient un peu la violence moins ce que je vais dire ici c'est que maintenant je la vois donc je vois cette part de moi et puis je vois j'arrive à mettre de la conscience dessus en fait et ça c'est déjà un pas énorme parce qu'au début où je répondais à cette question je disais que je croyais que c'est enfin je ne savais même pas c'était pas une part de moi c'était moi tout entier quoi en fait et donc réussir à faire la différence entre c'est une part de moi mais c'est pas moi entièrement ben ça c'est merci merci le programme merci Camille parce que il n'y a qu'avec ce genre de travail sur soi qu'on peut arriver à faire la distinction entre les deux et donc si ce n'est qu'une part de moi ben je peux lui demander de l'espace je peux lui demander de me faire de la place dans certains moments je peux aller lui parler donc ça c'est tout le travail de l'IFS et en effet c'est super important ouais c'est super important ce travail avec les parts et moi je suis toujours tu sais en anglais on dit genre honoré et il y a toujours cette part de moi tellement waouh tu vois face à mon propre système face au système des personnes voilà que j'accompagne qui viennent dans le ride de voir toutes ces parts enfin voilà moi je trouve ça toujours magnifique donc ça les parts c'est plus la psyché et puis pour revenir un petit peu au corps ce que tu disais en début d'épisode là je t'ai toujours entendu dire de toute façon je ne sens pas mon corps et pendant plusieurs semaines même peut-être voir plusieurs mois dans le programme quand je te demandais c'est quoi les sensations de toute façon moi je ne sens pas mon corps donc à nouveau ça m'intéresse comment c'était ça avant comment c'était maintenant puis voilà qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux comment c'était le rapport au corps on en a parlé dans la vie de la Patricia d'avant et maintenant pour la Patricia sur ce chemin de guérison comment c'est le rapport au corps oui je disais que je l'avais beaucoup mal traité avec des heures acharnées de travail et beaucoup de privation de sommeil c'était les deux points les plus critiques à cette époque-là je ne ressentais même pas la fatigue je ressentais à peine les douleurs donc oui en effet je ne ressentais rien et pourtant mon corps il avait déjà crié il y avait eu des symptômes de fibromyalgie alors ils n'avaient pas voulu mettre le nom dessus parce que le diagnostic dessus parce que c'était que des crises et finalement ce n'était pas du tout ça c'était surtout mon corps qui était fatigué tout simplement mais je m'arrêtais une semaine et puis je reprenais le travail et puis je retournais mais quand je m'arrêtais je ne m'arrêtais pas j'étais dans mon lit avec l'ordinateur mais puis comme si je n'avais pas entendu en fait il s'est mis à hurler avec le cancer moi c'est comme ça pour moi le cancer c'était un messager c'était un message de mon corps c'était finalement rien d'autre et puis pendant les traitements j'ai pu observer que je sentais dans mon corps et que je ressentais parce que je ressentais la douleur je ressentais la douleur des effets secondaires les inconforts liés au traitement et puis finalement je me dis si je suis capable de ressentir les signaux douloureux je dois être capable de sentir autre chose en fait donc petit à petit je m'observe et puis je traque un petit peu mais de façon plutôt plutôt c'est plutôt un jeu en fait je traque un peu l'agréable et puis je pose mon regard sur l'agréable c'est-à-dire que chose que je ne faisais jamais avant bon le breastwork m'a beaucoup aidée là-dedans la respiration m'a beaucoup aidée parce que c'est un allié énorme pour moi et puis quand je me disais que je ne ressentais pas d'ailleurs quand je me suis lancée dans cette formation de breastwork je me suis dit que ça allait m'aider pour ça en fait il y a un moment il faut trouver un chemin en fait et comme le chemin il n'est pas établi pour moi il n'est pas câblé ça c'est une histoire que tu expliques bien mieux que moi mais de neuroplasticité et puis de chemin neuronaux qui sont là ou pas moi comme ceux-là ils ne sont pas vraiment établis ou c'est un peu la jungle sur ceux-là on peut en prendre d'autres en attendant donc j'ai arrêté de me juger aussi parce qu'avant je le clamais mais genre comme avec un panneau comme tu disais quand tu posais ta question c'est-à-dire tu es arrivé en disant de toute façon je ne ressens rien comme si c'était ancré dans le marbre écrit dans le marbre et que ça ne changerait jamais donc Arise ça m'a aussi apporté ça c'est-à-dire de me dire qu'il n'y a rien qui est définitif et c'est vraiment ça c'est vraiment j'allais dire thanks god c'est vraiment ou thanks Arise c'est vraiment il n'y a rien qui est définitif il n'y a rien qui est définitif on peut notre corps est si bien fait qu'on a la capacité de recréer des circuits de recréer des chemins dans la forêt ou dans la jungle pour arriver à ça donc maintenant je pose vraiment mon attention sur ça des trucs tout bêtes mais par exemple me sentir bien dans la chaleur de ma couette par exemple je prends du temps à me sentir bien dans la chaleur de ma couette ça peut paraître assez je ne sais pas superficiel ridicule ou ce que vous voulez moi ça me fait du bien parce que en effet c'est quelque chose j'avais pas accès à ça donc maintenant je me dis que je me focus sur l'agréable alors ça n'empêche pas de sentir de l'inconfortable et le désagréable mais j'ai la confiance aussi c'est ça ce qu'apporte le programme j'ai la confiance que ça va arriver et que je vais y arriver et quand on finalement ça c'est un gros travail je ne sais pas si on va parler de Psyche mais c'est un gros travail aussi sur les croyances limitantes parce que finalement croire que je ne ressens rien c'est qu'une croyance j'ai tout le matériel qu'il faut dans mon corps dans ma tête dans mon cerveau pour sentir donc après c'est des dysfonctionnements c'est des plugs qui ne se font pas au bon endroit les synapses etc les terminaisons nerveuses et tout ça mais ok si j'ai la capacité d'avoir créé le chaos dans ma vie j'ai la capacité de créer du beau et de créer de l'abondance dans ma vie si j'ai la capacité de voir la souffrance j'ai la capacité de voir les sensations agréables et ça avant j'aurais été waouh c'est quoi ça c'est assez binaire ou assez simpliste maintenant je suis persuadée de tout ça et ça me fait du bien et c'est ça l'essentiel et c'est ce qui se passe très souvent quand on commence à sortir du figement d'ailleurs là toi tu disais je sentais la douleur et quand on commence ce chemin de griseau quand on défige un petit peu comme ça je l'ai dit dans d'autres épisodes mais je vais le redire ici parce que c'est important on peut commencer à sentir toutes ces sensations oui agréables et désagréables et c'est ça qui peut nous faire dire alors toi c'était un petit peu l'inverse mais c'est ça qui peut nous faire dire aussi sur le chemin de griseau en mince là je ressentais pas et puis je ressens de la douleur tu vois je sens que ou dans mes viscères dans mon estomac c'est pas agréable ok ouais mais ça veut dire quoi ça veut dire que ça défige à cet endroit là dans les viscères et ça c'est hyper hyper bon signe et ce que tu disais aussi sur rien n'est définitif ça c'est super important parce que c'est ça que nous fait perdre le trauma je me souviens d'une petite vidéo de Bessel van der Kol qui a écrit le corps n'oublie rien qui est un des grands experts sur le trauma il expliquait en quoi c'est intéressant le yoga dans le trauma alors voilà avec du somatic experiencing etc il disait parce que dans le yoga on va dans des positions inconfortables et on sait que ça va durer 5-6 respirations donc ça nous redonne cette perspective de oui ça va être inconfortable mais dans 10 secondes c'est fini et le trauma ça nous fait perdre ça de aujourd'hui c'est un jour un peu moins bien mais demain c'est un autre jour et ça va aller mieux et là ce que tu dis c'est que toi ça tu l'as récupéré ah ouais complètement moi avant c'était la vie c'était il n'y avait pas de gris dans ma vie c'était noir ou blanc il n'y avait pas beaucoup de blanc et puis c'était tout était dramatique au point d'être définitif quoi et ça ça a vraiment ça a vraiment changé vraiment c'est superbe tu as évoqué rapidement le breastwork et la respiration j'aimerais revenir un petit peu là dessus parce que tu t'es formée en breastwork tu as dit c'était pour toi au début voilà donc c'était pour toi est-ce que c'était aussi une démarche de commencer à rendre ce que tu as reçu est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur ce passage dans lequel tu es toi en ce moment je sais que tu te formes beaucoup en breastwork en psyche c'est un peu le retour au village du héros là voilà comment tu le vis ce moment de continuation de la transformation et puis presque transmutation en fait j'ai envie de dire moi merci pour cette question alors c'était le deuxième moment d'émotion dans la lecture des questions parce que en fait je ne me rendais même pas compte de partager ma guérison aussi au travers de cette demande et j'en ai d'autres sur partager mon parcours donc oui le breastwork pour moi c'était en effet c'était pour moi c'était me reconnecter à mon corps à mes émotions voilà j'avais commencé à respirer avec toi et puis et puis je me suis inscrite à la formation de live breastwork vraiment avec l'intention de respirer régulièrement beaucoup plus régulièrement je dirais intensément pas dans l'amplitude de la respiration mais intensément dans la fréquence en fait des séances et j'étais j'étais pas du tout mais très très loin de penser que j'allais devenir facilitatrice en breastwork je n'avais même pas compris qu'en m'inscrivant je pouvais potentiellement devenir facilitatrice en breastwork moi c'est un peu ouais c'est un peu étonnant mais c'est comme ça donc ça a fait évoluer en effet ma respiration et puis j'ai pris goût je l'ai partagé un petit peu pour autour de moi ça a été un soutien absolument formidable j'étais interviewée d'ailleurs récemment sur le sujet du breastwork et je dis que j'ai trouvé quand je respirais en plein milieu de la chimiothérapie j'ai trouvé la paix au milieu du chaos c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une connexion grâce à mon souffle à l'intérieur de moi où j'étais en paix alors qu'à l'extérieur même à l'intérieur c'était le chaos vraiment total quand on traverse ces traitements-là et prendre conscience de ça c'est en fait prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur et cette fameuse phrase du développement personnel que je n'aime pas du tout et que je ne comprenais pas et que tout est à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu vas chercher à l'extérieur tout est à l'intérieur de toi ok quand c'est écrit comme ça ça ne veut absolument rien dire et c'est un peu c'est un peu enfoncé le clou et puis ça ne fait pas bien du tout parce qu'on se dit moi je n'ai pas accès à ça et puis on me dit que tout est là et moi je n'ai pas accès et voilà je ne l'ai pas cherché comme le graal ce truc-là parce que moi ça me passait complètement au-dessus par contre ce que je peux dire c'est que j'y ai touché et j'y ai accès avec ma respiration et ça ça a été pour moi ça a été une réalisation et une expérience en fait parce que les mots c'est une chose mais l'expérimenter dans son corps et trouver de la paix moi ma respiration c'est devenu un doudou c'est-à-dire que tous les soirs alors que le sommeil ça a pu être un problème dans ma vie tous les soirs quand je me pose la tête sur l'oreiller je suis heureuse d'une chose c'est d'écouter mon souffle ça paraît hyper anodin mais c'est devenu un doudou ma respiration et ça c'est c'est hyper précieux et puis quand j'ai commencé à partager ou même avant même que je sois facilitatrice je me souviens mon compagnon m'avait dit ah maman elle respire pas bien du tout est-ce que tu pourrais l'aider donc voilà c'est une personne qui a bientôt 80 ans et elle avait beaucoup de difficultés elle a toujours beaucoup de difficultés pour respirer alors il était hors de question de lui faire une séance de breastwork mais je me souviens de l'avoir eu sur Zoom lui avoir préparé un Zoom et l'avoir invitée à respirer avec moi et je lui ai juste fait prendre quelques inspirations quelques expirations j'avais mis un peu de musique etc et au bout de trois respirations à bientôt 80 ans elle m'a dit waouh ça fait du bien je l'avais juste fait prendre conscience de sa respiration et là je me suis dit c'est quand même une porte incroyable d'expérimenter ça avec les autres et de le partager sans vendre des guérisons des transformations sans parler du breastwork des réseaux mais avec beaucoup de respect de la capacité de chacun et puis du rythme de chacun etc et oui j'ai vraiment beaucoup de joie à faciliter à ouvrir ces espaces et à faciliter les breastwork et je vais continuer et pour moi je trouve ça très beau que tu sois arrivée au breastwork parce que ça boucle vraiment la boucle tu sais le voyage du héros c'est un cercle c'est un cercle qui se ferme et une boucle et puis en plus dans le breastwork on respire en boucle mais il y a aussi je me souviens au début tu te souviens tu venais à des séances et tu me disais je viens mais je respire pas comme la naturopathe où t'étais allée et tout ça t'avais acheté les compléments puis tu les avais pas pris donc je trouve ça vraiment tellement beau que un de tes endroits je vais utiliser le terme auto-sabotage parce que tout le monde le comprend mais d'auto-protection ce soit devenu un de tes endroits de partage là maintenant oui ça c'est fabuleux c'est vrai et j'ai été plein plein de séances où je respirais pas où j'écoutais mais déjà bien s'allonger une heure ou même plus une heure et quart une heure et demie écouter le facilitateur être là en présence porter son attention sur sa respiration même si on n'en change pas son amplitude ou qu'on et moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent respirer avec moi et pour leur capacité parce que même dans le breastwork j'ai aussi rencontré des choses pas cool de certains facilitateurs facilitatrices qui sont pas informés trauma qui disent l'être mais qui le sont pas et il y a des choses qu'on entend dans certains breastwork qui pour moi ont été retraumatisants aussi c'est à dire qu'il y a il y a les mots sont importants ils peuvent pas tout le temps raisonner dans tous les breastwork pour tout le monde mais il n'y a pas de jugement à avoir sur la respiration des gens qu'on facilite et des gens qu'on vient qu'on regarde respirer il n'y a pas de jugement c'est en psyche on dit zoom attack ça voudra rien dire à personne à part toi Camille mais c'est la neutralité c'est le non-jugement mais le non-jugement vraiment puissant d'accompagner quelqu'un de l'observer et de l'accompagner et c'est pas c'est pas de la bienveillance de bisounours c'est pas pour ça qu'on va pas transformer c'est pas pour ça qu'on va pas guérir mais je l'ai vécu au travers du yoga on ne guérit pas sur un système nerveux dérégulé et on ne guérit pas dans la force il n'y a pas de il n'y a pas de guérison durable et il n'y a pas de transformation durable dans le catharsisme ou dans le l'explosion de d'émotions etc oui ça peut libérer des choses mais il n'y a pas à mon sens il n'y a pas de guérison durable en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et donc ouais j'ai à coeur de partager ça maintenant et puis de vraiment respecter le rythme de chacun moi je suis venue en séance je m'endormais moi je suis venue en séance je respirais peu ou pas mais si je venais respirer et revenais respirer à nouveau mais il y avait déjà un process là-dedans de venir et en fait il y a des il y a des facilitateurs qui ne voient que la respiration par on gonfle l'abdomen on gonfle jusqu'en haut des clavicules et on reprend une inspiration etc mais non il n'y a pas que ça il y a venir il y a l'engagement qu'on a envers soi-même il y a se montrer vulnérable parce qu'on est allongé et qu'il y a quelqu'un qui nous regarde c'est tellement plus qu'une simple respiration même s'il y a tellement de choses au travers de cette respiration mais il y a tellement de choses autour et donc moi ça m'arrive de voir des personnes que je fais respirer qui respirent d'une façon qui n'est pas celle dans la technique totale du breastwork et alors no judgment pas de jugement et puis déjà cette personne elle se donne du temps peut-être que c'est déjà quelque chose qu'elle ne fait pas dans la vie voilà moi j'ai des personnes qui viennent en me disant juste penser à me voir ou regarder ma respiration ou observer ma respiration je suis déjà en crise d'angoisse et elles arrivent à s'allonger à faire un breastwork pendant une heure c'est formidable donc je crois qu'il faut à cet endroit là c'est vraiment la posture en fait et c'est c'est vraiment important de se de donner de la confiance aux gens aussi et puis et puis de les accompagner en toute humilité ouais je pense que j'avais dû te le dire c'est pas grave continue à venir même si tu respires pas parce qu'effectivement c'est tout ce que tu dis c'est tout ce qu'il y a autour aussi et c'est toute la démarche t'as évoqué Psyche très rapidement là en deux mots est-ce que tu veux dire un mot sur la méthode sur la méthode Psyche je sais que tu la pratiques aussi est-ce que t'as obtenu des résultats bah Psyche j'ai découvert avec toi merci Camille c'était au travers de séances individuelles dans le programme où tu m'avais proposé ça j'ai immédiatement été hyper réceptive selon tes mots parce que moi je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire c'était assez assez c'était assez fun mais à la fois assez surprenant je vais dire c'est fun et surprenant mais j'ai immédiatement adoré et puis je me suis non pas forcément rapidement mais quelques semaines mois après je me suis inscrite à plusieurs plusieurs ateliers donc j'en ai fait deux assez de façon assez rapprochée et puis j'ai continué à pratiquer pour moi donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas en fait c'est un travail sur les croyances limitantes et on vient donc transformer les croyances limitantes en en affirmations qui vont servir notre notre potentiel en fait et le décupler je dirais en tout cas moi je le ressens vraiment comme ça c'est extrêmement puissant et c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement fun donc voilà ça 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 vraiment ça a vraiment beaucoup d'intérêt aussi dans tout ce sens là parce que c'est pas quelque chose de très lourd ou de de grandes procédures ou voilà c'est vraiment simple donc les résultats oui j'ai le sourire en disant ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez on va dire anecdotiques mais c'est dans ça qu'on me sent je vais pas je vais pas aller trop loin en parlant de de des choses assez ouais il y a des choses pour moi ça a été bouleversant ces deux ateliers ça a été vraiment bouleversant dans le bon sens ça a changé ma vie ça a vraiment changé ma vie et mais pour les choses un petit peu plus pas anodines parce que c'est super important mais perceptible ben j'ai guéri un ongle incarné alors ça peut paraître dingue mais en fait ben ça c'est dans le soin du corps aussi l'ongle incarné la signification c'est contraindre c'est pas accepter des choses pas accepter la transformation il y a des significations dans dans tous nos mots M A U X et donc j'ai guéri d'un ongle incarné en pratiquement en un claquement de doigts ou à peu près en trois équilibrations trois le même jour je souffrais de ça depuis deux ans et et d'autant plus avec les traitements et guéri mais guéri donc mon ongle j'aime pas trop détailler ça mais en fait mon ongle il a repris une forme il s'est complètement redressé mais en quelques jours à l'extérieur comme un ongle normal donc on est on est passé de la petite pince de crabe à un ongle tout beau tout normal vive les nupiers l'été prochain ensuite il y a eu beaucoup beaucoup de de manifestations alors ouais quand on parle tous ces programmes de manifestations et tout ça alors ça c'est ça c'est pour moi c'est du bypass ou je sais pas comment on dit spirituel ou quoi mais saiké c'est bien plus puissant que ça moi j'ai eu des réalisations folles c'est à dire que je suis sortie de ces de mes équilibrations de ces ateliers etc et j'avais plein de demandes de j'ai eu ta demande de podcast j'ai eu une demande d'interview j'ai eu une demande de collaboration pour une pour une retraite où je vais donner des ateliers de cuisine faciliter les breastworks enfin différentes choses j'ai eu plein plein de de manifestations de liens et de demandes en fait qui sont qui sont qui sont qui sont finalement un peu la demande de sortir de l'ombre parce que j'avais beaucoup de demandes enfin on travaille avec des objectifs et j'avais beaucoup posé ça comme objectif de de reprendre de reprendre vie en fait simplement et de reprendre vie en société et en lien et et l'anecdote aussi c'est que je termine juste avec cette anecdote pour saiké je parle beaucoup de breastwork et puis de mes différentes pratiques avec mon psychiatre et un matin il m'écrit pour me dire qu'il allait qu'il souhaitait s'inscrire à ma séance de breastwork ok donc j'avais un peu la pression je l'admire et je l'adore et je me sens je me disais un professionnel de je veux dire il a étudié une dizaine d'années c'était pas rien et donc et là je me dis ouf j'ai zéro inscrit à ma séance de breastwork à part lui et j'avais pas du tout envie de le faciliter tout seul je me voyais pas le regarder respirer puis c'était une intimité un peu bizarre parce que enfin voilà c'est mon thérapeute quoi donc waouh j'étais pas très à l'aise et donc je me suis dit mais il m'écrit ça un matin et c'était pour le lendemain soir le breastwork donc il m'écrit le mercredi matin dans la séance de breastwork qui était le jeudi soir et là je me dis mais comment je vais faire alors bon réflexe je me suis dit bah je vais équilibrer donc j'ai équilibré en disant j'ai j'ai dix inscriptions à ma séance de breastwork vous me croirez ou pas Camille me croira mais pour ceux qui nous écoutent vous me croirez ou pas le lendemain à midi trente donc le jeudi à midi trente le breastwork était à 19h le lendemain à midi trente je reçois un message de je vais la citer là Clémence qui m'écrit je viens ce soir je dis super tu es la dixième et en 24h alors je dis pas que j'ai rien fait parce qu'il faut pas enfin il faut pas non plus il faut pas non plus mentir sur j'ai pas équilibré et croisé les bras j'ai équilibré reposter sur Instagram renvoyé à deux ou trois groupes Whatsapp de mon réseau et comme ça naturellement facilement il y avait il y avait dix personnes et c'est fabuleux parce que ça m'a apporté en fait de façon plus globale c'est de la confiance de la confiance en moi c'est pas trop le sujet mais plutôt la confiance en la vie et c'est devenu plus facile et avec plus de grâce voilà la vie est plus douce finalement oui et c'est important ce que tu dis c'est pas équilibrer et croiser et croiser les bras mais c'est la croyance qui te permet aussi de te mettre en action sinon peut-être que tu te serais pas mise en action ou pas aussi efficacement ou pas de façon aussi fluide comme tu dis effectivement ouais ouais merci pour ça Patricia c'est magnifique on arrive à la fin une dernière question pour toi on s'est vus en Suisse il y a pas longtemps et tu m'as dit le Rise m'a sauvé la vie c'est une affirmation très forte ça m'intimide un peu même de le dire là sur le podcast mais je reprends fidèlement tes mots qu'est-ce que tu dirais au-delà de ça mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent commencer ce travail toujours dans une démarche un peu du héros qui rentre au village et de transmission et de transmettre aussi l'espoir parce que j'ai la sensation que c'est ça que je fais aussi avec ce podcast voilà qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent commencer ce travail et peut-être tout particulièrement à celles qui ont de grandes hésitations parce que toi t'as pu en avoir des réticences et voilà qui se demandent si c'est pour elles ou pas et qui sentent de la résistance à y aller oui je vais peut-être reprendre quelques quelques points que j'ai déjà évoqués mais un peu rapidement oui oui je t'ai dit ça m'a sauvée parce que clairement quand t'as vécu toute ta vie quand tu prends conscience que t'as vécu toute ta vie avec un système dérégulé qui t'a emmené quand même aux murs à deux murs très très épais que sont un burn-out et un cancer en fait ça n'a pas sauvé ma vie ça m'a sorti de la survie c'est ça aussi si on reprend des termes peut-être plus précis ça m'a sorti de la survie et puis quand on ne connaît pas du tout le ventral dans sa vie on n'a pas de moyens de régénération en fait donc moi ça m'a permis aussi de sortir du blâme c'est-à-dire que oui j'ai pris la responsabilité de ce qui s'est passé dans ma vie mais la responsabilité elle vient aussi avec la compréhension que c'était dans ma physiologie donc le teaser de ton podcast c'est pas dans l'anxiété c'est pas dans ma tête c'est dans mon corps bah là c'est un peu pareil c'est-à-dire que ma non-régulation ou mon incapacité à prendre soin de moi ou toutes ces choses-là c'est pas que dans ma tête moi j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à ma personnalité parce que quand on n'a pas travaillé sur soi ça se résume bah je suis comme ça c'est mon caractère c'est ma personnalité bah et puis un peu je fais le haussement d'épaule parce que ouais c'est un peu de la fatalité maintenant en fait quand on travaille sur soi avec ce genre et peut-être je dirais d'ailleurs avec avec E-Rise parce qu'il n'y a pas d'autre genre il y a E-Rise et pour moi c'est tout mais je connais pas d'autres programmes donc je peux pas en parler mais bah on prend conscience en fait de 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 où ça se situe le dilemme parce qu'il y en a un dilemme faut pas se la c'est pas ça va pas s'arrêter comme ça il y a un dilemme il y a un dysfonctionnement il y a il y a des choses vraiment c'est pas c'est pas une vue de l'esprit que ça ne fonctionne pas ou que ça hyper fonctionne mais que ça va au clash ça existe c'est une réalité mais qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité c'est toutes ces compréhensions et ces concepts comme tu dis et moi alors je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin de beaucoup comprendre je partage parfois que j'ai grandi avec un dictionnaire qui était qui était mon livre de chevet parce qu'il n'y avait pas peut-être pas d'échange qui permettait que je comprenne des choses ou pas de temps dans la famille donc j'ai grandi avec ça et j'ai donc besoin de beaucoup de compréhension et ces compréhensions on les a grâce à tout ce que nous transmet Camille au travers du podcast franchement c'est la première porte d'entrée et puis au travers du programme moi ce que je vais dire pour les personnes qui hésitent ou enfin j'ai personne à convaincre mais juste pour partager ce que moi j'ai vécu moi ce que je trouve formidable dans ce programme je l'ai déjà dit mais je le redis là il n'y a pas de réussite dans ce programme il n'y a pas de réussite c'est un cheminement c'est un chemin de vie c'est un accompagnement d'ailleurs ce n'est pas un programme c'est un accompagnement c'est un accompagnement parce qu'à chaque nouvelle édition on a accès mais on n'a pas juste accès à des vidéos ou à des PDF on a accès à Camille alors moi Camille je ne la mets pas sur un piédestal de quoi que ce soit c'est juste la personne qui en français parce que je pense que c'est c'est un travail qui peut enfin qui existe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons etc moi j'avais envie de le faire même si j'ai une compréhension de l'anglais qui est assez assez ok mais j'avais besoin de le faire dans ma langue parce qu'il y a aussi ça avec le trauma qui est important parce qu'il y a tout ce qui est pré-verbal etc et donc c'est hyper c'est hyper complet dans le sens où on a les concepts dans le sens où on a les échanges avec Camille qui viennent pointer un petit peu ou aider à pointer là où ça là où il faudrait introspecter il y a des propositions il y a des propositions sur des thèmes à chaque à chaque à chaque appel alumni donc chaque mois ce qui n'est pas rien ce qui permet en fait et franchement ça je le dis et je le redis moi ça m'a permis de ne pas me mettre la pression c'est à dire que le programme il n'est pas terminé dans 4 mois donc c'est pas est-ce que j'ai été est-ce que j'ai réussi le programme est-ce que j'ai guéri est-ce que j'ai fini mais non on n'a jamais terminé ce travail-là mais tant mieux parce que c'est qu'on découvre des choses sur soi en fait moi je le prends l'accompagnement je le prends comme une découverte de moi en fait mais c'est pas facile de se découvrir quand on n'a pas accès à tout ça qu'on est dans le figement qu'on est qu'il y a des ombres un petit peu partout qui se cachent des parts qu'on ne connaît pas qu'on ne sait pas faire ce travail sur les parts de soi voilà définitivement pour moi c'est un travail de compréhension et de découverte de soi le breastwork aide à ça parce que cette intimité qu'on a au travers de notre souffle ça aide aussi à ça et puis quand il y a quand il y a des bugs presque à cause de croyances ben maintenant moi avec l'outil de Psyche et toi aussi tu le proposes dans les séances individuelles ben tout ce combo là pour moi c'est génial parce que c'est vraiment ce qui permet c'est assez complet finalement avec tout ça donc moi je dirais aux personnes qui hésitent ou qui qui ont du mal à faire le pas moi j'en parle tout le temps donc il y a plein de personnes qui rejoignent le programme parce que j'en parle beaucoup ou qui me disent waouh il s'est passé quoi à moi c'est ça après à chacun de trouver aussi ce vers quoi il est appelé mais je pense que l'écoute du podcast je vais dire ça l'écoute du podcast c'est une très bonne porte d'entrée et si le podcast résonne il faut avancer vers le programme et l'accompagnement parce que si ça résonne c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser ici et que ce que je trouve génial dans ce que propose Camille c'est qu'elle a une telle capacité et une telle qualité et compétence là-dessus à savoir amener les choses de façon progressive aussi c'est à dire d'abord les concepts savoir identifier dans quel état on est sympathique parasympathique ventrale dorsale enfin voilà on va pas faire un cours ici mais tout est vraiment on va pas aller décortiquer la honte toxique aux premières heures du programme en fait c'est ça qui est génial c'est que tout est le travail est vraiment graduel pour avoir amené de la capacité pour avoir amené des ressources pour avoir été observé d'autres choses avant d'arriver là c'est un fil conducteur qui est absolument incroyable c'est ouais c'est génial en fait c'est comme une série un peu c'est comme une série avec des épisodes elle appelle ça des modules mais finalement c'est un peu une série et moi j'attends tout le temps la prochaine série donc la prochaine saison parce que comme j'y retourne je suis contente quand il y a la prochaine saison et je suis contente d'y revenir donc c'est un peu ça finalement c'est un peu une série merci Patricia yes c'est un bon concept ça on va l'appeler le Netflix de l'acquérison yes merci pour ça merci pour tes mots et je veux revenir je veux revenir sur quelques éléments que tu as évoqués qui me paraissent importants quand tu disais tu as parlé de la responsabilité je voulais juste souligner ça en fait tu faisais vraiment la différence entre la faute et la responsabilité et ce que je vois beaucoup dans les personnes qui traversent le programme aussi c'est effectivement elles commencent à faire cette différence entre ok il m'est arrivé plein de choses et puis aujourd'hui c'est ma responsabilité de faire quelque chose si je veux changer les choses en revanche c'est pas ma faute c'est pas ma faute mais c'est ma responsabilité hyper hyper différent et quand on peut on peut vraiment s'ancrer là-dedans c'est pas ma faute mais c'est ma responsabilité il peut y avoir l'engagement sans la honte la culpabilité la critique intérieure etc je pense que ça c'est une des recettes de succès en tout cas si succès il y a mais une des recettes qui fait qu'on peut rester engagé sur ce chemin-là et ce que tu disais aussi sur la personnalité Gabor Maté il en parle beaucoup de ça où tu disais bah moi je pensais que c'était ma personnalité justement et Gabor Maté j'aime bien sa définition de la personnalité où il dit il y a des choses qui tiennent de nos vrais traits de caractère entre guillemets et plein d'autres choses qui sont des adaptations en fait nées du trauma et c'est ce savant mélange de ce qui est vraiment nous et d'adaptation et effectivement sur ce chemin on se rend compte qu'il y a plein d'adaptations de traits de caractère qu'on pensait être vraiment nous et qui finalement ne sont pas nécessairement nous et ça c'est toutes les peaux de serpents après qu'on lâche sur ce chemin ouais ouais et quand tu disais ça finit jamais c'est peut-être le dernier point sur lequel je voulais revenir pour pas non plus décourager les personnes effectivement je sais pas et ça on pourrait rester encore trois heures là dans cet épisode à se demander s'il y a une destination un jour ou si ça ou si ça se termine jamais la guérison mais en tout cas voilà c'est pas parce que c'est long et c'est long et moi je le redis toujours et je le redirai aussi aussi longtemps qu'il faudra c'est long et ça veut pas dire qu'il y a pas des progrès sur le chemin et il en faut c'est ce que tu disais et toi t'as appris à les voir oui tout à fait et puis je sais pas il me vient l'image d'un je sais pas d'un amateur d'un amateur de golf ou même un professionnel il s'entraîne il continue à aller aux practices alors ok il fait une compétition il est content il a un bon résultat et puis il va jouer pour son plaisir et puis il va quand même aux practices enfin dans n'importe quel sport de haut niveau dans n'importe quel même pas de haut niveau mais dans n'importe quelle passion de n'importe quoi on va vouloir aller un petit peu plus loin même dans la peinture ou dans la photo on va vouloir un nouveau matériel pour aller un petit peu plus loin et puis s'améliorer et puis se perfectionner ben en fait il y a des personnes leur passion c'est la connaissance d'eux finalement alors elles y viennent peut-être un peu contraintées forcées ou en tout cas avec des contextes de vie qui font qu'elles ont envie de changer mais ouais c'est moi je le prends comme ça maintenant c'est pas c'est pas une corvée c'est et finalement et si c'était ça le sens de la vie d'apprendre à se découvrir il y a peut-être juste ça ouais ouais c'est là où la spiritualité celle très saine très ancrée elle commence à avoir sa place sur le chemin de guérison à un moment à un moment donné merci infiniment Patricia où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu peux dire quelques mots de tes propositions aujourd'hui on a parlé de Bressoir on a parlé de Psyche où est-ce que t'en es et où est-ce qu'on peut te trouver et trouver tes propositions merci Camille pour ça oui alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Patricia Inspire où on peut retrouver mes actualités j'ai un site internet qui va bientôt arriver donc je donne des séances de breastwork le rythme est pour le moment tous les 15 jours le jeudi soir mais ça peut évoluer parce que j'ai des demandes aussi en semaine et puis je donne des ateliers de cuisine assez régulièrement j'adore ça on passe des bons moments je les donne aussi en replay donc c'est assez facile et puis alors on se parle je vais très très rapidement à mon prochain stage ou master de Psyche et donc en début d'année quand vous écouterez ce podcast je pense je serai en mesure de proposer des séances donc pour faciliter cet outil qui est absolument incroyable donc ça c'est des choses en fait tout ce que je propose ça peut se passer complètement en ligne j'espère bien aussi rapidement ou prochainement proposer des choses en présentiel à Genève mais en attendant c'est vrai que c'est la facilité de se connecter et ça fait des sublimes rencontres aussi donc ouais j'ai à cœur de partager c'est ce que tu disais dans ce chemin du héros ça m'a beaucoup émue mais en effet mais en effet je crois comprendre que sur mon chemin le temps est arrivé de partager ce qui m'a moi aidé sur mon chemin de guérison sur mon chemin de transformation et de partager et puis de oui comme tu disais de rendre ou en tout cas de ouais de transmettre ce qui m'a été ce que j'ai reçu de toi et puis de beaucoup d'autres et puis de ouais de faire la lumière en fait sur reprendre son pouvoir mais pas pas dans le sens vraiment dans le sens propre du terme de prendre les outils qui vous passent devant moi et parfois parfois il y a des gens qui me disent mais encore ça et encore ça dans les découvertes que je fais parce que je suis très très curieuse ben pourquoi pas en fait il y a des gens ils vont au cinéma pour voir des films de ci ou de ça ou je ne sais pas ou ils courent le monde pour découvrir un nouveau pays une nouvelle destination ben moi parfois c'est courir vers un nouveau un nouvel outil une nouvelle pratique maintenant j'en ai j'en ai deux hyper importantes et très chères à mon cœur qui m'aident vraiment quotidiennement parce que Psyche pour moi c'est quotidien avec Brestwork c'est quasi chaque semaine donc ouais j'ai à cœur de partager ça maintenant et je sens que c'est l'heure en effet merci Camille aussi de me pousser un peu vers ça merci merci beaucoup et merci à toi de le partager avec tellement de conscience tellement d'humour humilité et puis de conscience professionnelle parce que c'est de l'investissement toutes ces formations il faut le dire c'est important aussi donc voilà toutes ces parts de nous toutes les parts qui étaient dans ta vie professionnelle d'avant maintenant elles sont au service d'autre chose et ça c'est tellement beau merci Patricia merci à toutes et à tous qui nous écoutez et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode merci Camille à bientôt et à bientôt